bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve sur elden ring là c'est pour le new game plus 10 ce jeu c'est un shader il a mis la barre très très haute ce jeu et dans le monde des blâques nives Godwin le Golden était le premier de la peinture et bientôt Marika's offspring Demi-gods accueillent les shards du elden ring C'est l'étonnement de leur capacité de l'étonnement, qui a éclaté l'étonnement. Une guerre, qui n'est pas d'étonnement. Une guerre, qui n'a pas été abandonnée. Une guerre, qui n'a pas été abandonnée. Oh, réveillez maintenant ! Tu tarnes ! Tu tarnes, qui vivent encore ! Je crois que les sans éclat, c'est ceux qui sont morts sans la grâce de Dieu. Le roi des pays de la mort. Le grand-mère de la mort. Le peur ! Le compagnon de mort. Le doublé d'un-mère. et Sir Gideon Othniel, les tous les connaissants ! Et un autre, à la grâce de 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 la grâce. L'entreterre. Voilà, c'est notre personnage. Bien que la voix soit tortueuse et incertaine, emparez-vous du trône d'Elden. Le trône d'Elden. Ok, c'est tombé. Non. Normalement il y a un boss dans mon premier run. Ce boss normalement il doit nous tuer. On doit mourir pour se réveiller dans l'entreterre. Normalement on doit être tué par ce boss. Mais vu que moi je suis New Game Plus 10, du coup lui ça va être facile. Normalement si vous faites le jeu pour la première fois et vous trouvez trop fort, c'est normal. C'est bon. Awe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Normalement il est fait pour nous tuer. On doit être tué ici pour se réveiller dans notre terre. Donc après si on le tue, on crèvera ici. Voilà, vous avez péri. On est sur du coup de l'ombre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 ouais on l'a tué heureusement qu'on l'a tué c'est bon il est mort alors on a suivi le chemin on a trouvé un autre point de grâce ici l'église église d'ella est ce qu'il faut dans ce jeu c'est que le et d'itaka miyazaki il n'a pas choisi les noms par hasard par exemple regarder église église d'ella bas en gros c'est église d'allah ah là c'est le nom de dieu chez les arabes les musulmans ça s'écrit pas à l'a en gros ça s'écrit elle là c'est vrai parce que c'est elle ça vient de l elle elle a l'or et l'oha chez les chez les juifs c'est allah chez les musulmans en gros c'est l'église de dieu l'église de dieu c'est comme le film avec comment il s'appelle je me rappelle plus du du nom de l'acteur le livre délit le livre délit c'est le livre de dieu le livre délit l'acteur putain je commence à avoir des des trous de mémoire de malade danzel washington voilà danzel washington bas le livre délit c'est en gros le livre de dieu parce qu'il ya un prophète et un prophète on l'appelait elie je crois mais je pense pas que dans le livre délit on parle genre dans le film du livre délit on parle du prophète parce que le livre délit il avait une bible avec avec lui on va voir ce qu'il a vendre lui c'est il fait partie d'une communauté de marchands dans le jeu à chaque fois vous allez rencontrer des des marchands comme lui et ce qu'il est 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 un peu habillé comme le père noël et ce qui est ce qui est impressionnant c'est que ce mec genre si on le voit on regarde il est un peu habillé comme le père noël quoi oui et c'est pas choisi par hasard parce que regardez l'église et s'appelle et s'appelle comment l'église d'ella et le père noël c'est qu son nom c'est noel 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 là je crois pas qu'ils choisissent des trucs comme ça par hasard et dans ce jeu il y a plein de contradictions genre il y a des trucs religieux et en même temps contradictoires avec il y a des trucs contradictoires avec la religion non en fait avant de prendre ce chemin je crois on peut très bien faire un truc avant il ya une sorte de caverne ici si vous faites le jeu pour la première fois je vous invite à faire cette caverne comme ça vous vous loutez un peu les items qui qui sont cachés ça va ça va un peu vous ça va je vais voir ce qu'on va trouver ici mais je crois que ça des trucs intéressants pour quelqu'un qui vient de commencer le jeu en plus les ennemis ne seront pas très très fort c'est juste des loups vous allez trouver des os fin de bête avec ça vous allez pouvoir faire des crafter des des flèches ça c'est très très important pour crafter des flèches ça ça j'ai jamais utilisé ça c'est quoi à des runes ouais bah des runes c'est pour pour améliorer vos attributs je vais aller le boss voilà ce talisman est assez bien ça va vous ça va vous vous augmenter la défense contre la défense contre contre les attaques feu donc il est assez bien ouais pour le début du jeu ce talisman est assez bien pour j'ai changé j'ai changé mais ça sert à rien de voir c'est l'homme l'âme sanglante je prends des espadons alors je prends tout ça je vais prendre ça aussi et inventer l'équipement j'ai choisi des attaques successives ça sert à rien je crois que je vais prendre des trucs pour les attaques sauter améliore des attaques sauter ça je pense ouais et ça donc très très voilà parfait c'est mieux ils ont nerf les la rivière sanglante et je trouve que là le larmes et la n'a aucun intérêt avant elle était un peu de cheat mais là elle est devenue très nulle c'est bien dommage on va commencer par lui parce que il va donner l'alarme là normalement vous allez trouver une partie de la carte lui il est un peu fort qui c'est bien All right, ciao. All right, ciao. All right, ciao. Je crois qu'on va trouver une cendre de guerre. Cendre de guerre piétinement orageux. Qu'est-ce que ça sert les cendres de guerre ? Le cendre de guerre, c'est... Vous voyez, au début, vous allez avoir des armes normales. Moi, les armes que j'utilise, c'est des armes... Des armes, je sais pas, c'est des armes magiques ou c'est des armes légendaires. Avec ces armes légendaires, vous avez des attributs propres à l'arme. C'est-à-dire que, par exemple, cette arme-là, si je fais L2, j'ai une attaque magique, deux fois, sacrée. On appelle ça une attaque sacrée. Alors que vous, si vous faites les jeux pour la première fois, vous allez avoir des armes comme ça, genre des armes normales. Par exemple, une épée, vous allez avoir, par exemple, quoi, ça, c'est des dagues, par exemple, des épées. Vous allez avoir, par exemple, cette épée-là, une épée courte. Ben, en partant chez un forgeron, vous allez pouvoir mettre une cendre de guerre sur l'épée normale. Pour pouvoir avoir une attaque magique avec l'épée normale. Ou une attaque spéciale. Ou une attaque, ou une attaque, ou une attaque, ou une attaque. Ici, il y a un coffre. Espadon, Seigneur Rial. Ah, c'est espadon, il y a assez bien pour le début du jeu. Je vous invite à venir ici pour looter ça. Parce que ça va un peu améliorer votre aventure. Et à ce point de grâce, on va croiser, on va rencontrer Malenia, je crois, pour la première fois. C'est la servante, c'est la nana qui parlait dans la vidéo du début du jeu. Elle parlait avec l'espèce de cheval de monture. Elle va nous proposer d'être notre servante. Mélina, voilà, je ne retiens pas les noms parce qu'ils se ressemblent tous. Tu vois, vous avez Godric, Godwin, Mélina, Malenia, Mélicent, quoi d'autre ? Morgoth, Margit, on n'arrive pas à retenir les noms. Godfrey, Godwin, incroyable. Godfrey, Godwin, incroyable. Alors, convertirons-nous. Acceptez. Ok, là, elle nous a donné une sorte de bague. Moi, je l'ai déjà parce que je suis New Game Plus 10. Elle va vous donner une sorte de bague pour appeler une monture spectrale. Une espèce de mi-cheval, mi-chèvre, bizarre. Donc, ça va vous aider à traverser parce que, vu que c'est, comme je vous ai dit, vu que c'est un open world, du coup, vous allez avoir besoin d'une monture pour voyager plus rapidement, quoi. Faire passer le temps. Voilà, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? A chaque fois que vous avez assez de runes pour monter votre niveau, vous allez vous mettre dans un point de grâce comme celui-là. Donc, vous venez ici pour monter votre niveau. Voilà. Et elle, elle va les convertir. Voilà. Moi, j'ai assez, j'ai un level assez, assez, assez élevé. Et vous voyez, même avec un level assez élevé, les ennemis, ils sont, ils ne sont pas, ils ne sont pas très, très faciles, quoi. Par exemple, en vigueur, j'ai le niveau maximum. Ici, j'ai besoin de 9 niveaux pour atteindre le niveau maximum. Normalement, vous, vous allez commencer avec 1, 1, 1, 1, ici. Niveau 1, niveau 1, niveau 1, niveau 1. À chaque fois que vous avez des runes, vous allez monter le niveau que vous, ça dépend du personnage que vous avez choisi. Par exemple, si vous avez choisi un guerrier, vous allez plus monter la force, l'endurance, la vigueur. Si vous avez choisi un personnage magique, sorcier ou truc, vous allez plus monter esprit, intelligence, par exemple. Si vous avez choisi un personnage religieux, vous allez plus monter la foi et un peu l'ésotérisme, par exemple. Ou bien la foi et la dextérité. Ça va dépendre de la façon avec laquelle vous allez jouer au jeu. Donc, euh... Donc, euh... Voilà, quoi. Et voilà, les centres de guerre, c'est là. Par exemple, ce bâton que j'utilise, je peux mettre une centre de guerre dessus. Par exemple ça, l'arme tournoyante. Donc, pas besoin d'aller chez un forgerant. On peut le faire juste dans le point de gaz. Voilà. On continue. Voilà, c'est ça. Elle nous a donné cette bague. C'est un sifflet, je sais pas. C'est un sifflet de Destrier Spectral. Et lui, c'est Torrent. Donc voilà, on a pris le point de grâce. Et là, il nous montre le chemin, comme je vous ai dit. Faites attention, lui, il est chiant, ce... Ce géant, il est chiant. Au début du jeu, ça va être un peu chiant. Ah, putain. Incroyable. Incroyable. Putain. Je sais pas ce que j'ai, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc du coup, j'ai perdu mes réflexes. J'ai tout perdu. Vous voyez, même avec un niveau très, très élevé, les ennemis. C'est pas un cadeau, quoi. On le laisse venir, parce que... On le laisse venir, parce que... C'est donc... ... ... oh 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 C'est parti. C'est parti. Là, les graines dorées, c'est pour vos potions. A chaque fois que je crois que vous allez avoir une graine dorée, elle va vous permettre d'avoir une nouvelle fiole de potion. C'est soit vous allez la convertir en fiole de potion pour vos HP, soit... Oh, putain, incroyable, quand même, putain, dégage, minable. Soit vous allez la convertir en potion, truc, pour vos HP. C'est celle-là. La fiole de larmes, ça, c'est pour les HP. Et fiole de larmes, c'est pour votre barre magique, la barre bleue. Donc vous allez venir ici, point de grâce, vous allez trouver... Vous allez trouver le truc là, pour améliorer vos fiole de potion. Bonne année, Amelie, non ? Bonne année, Amelie, non ? Ça, c'est la grâce de l'Erd tree. Cette lumière, une seuleää dans les yeux de l'Etrange Corée, mais maintenant, c'est tout qui te guide, ou pas ce que je s'entend. Tu peux les voir, non ? Les rayes de grâce, qui te guide, par votre pute. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501